Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso nous exhorte de façon régulière et permanente à cet exercice de formation, de prise en charge effective, totale et effective de cette jeunesse scolarisée. Jeunesse scolarisée qui aujourd'hui, comme il y a quelques jours à Brazzaville, vient d'avoir cette information cruciale, celle qui consiste à pouvoir profiter des dispositifs ici mis en place au travers de ce puissant partenariat que nous avons avec MTN Congo et avec Chevron Congo, au travers des mécanismes qu'on a mis en place, l'école à domicile et le dispositif Ayoba, qui doit permettre en temps réel à chaque enfant de notre système éducatif sur l'ensemble du territoire national, de pouvoir bénéficier en un clic des enseignements, tout simplement. Qu'il n'y ait pas d'enfants dans notre système éducatif aujourd'hui qui viennent à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas de professeurs de français, ils n'ont pas de professeurs de SVT, ils n'ont pas de professeurs de mathématiques, parce que ces professeurs, désormais, ils existent parfois à des kilomètres de leur lieu de domicile, de leur domicile. Mais ces enseignants existent, puisque désormais, ils peuvent interagir avec ces enseignants au travers des outils que nous avons mis en place sans nécessairement avoir une connexion Internet. Ces enfants, donc, peuvent échanger, interagir avec leurs enseignants et aussi bénéficier des cours, puisque ces cours sont mis en ligne et que ces enfants peuvent, à tout moment du jour ou de la nuit, télécharger leurs enseignements, les imprimer, les apprendre, étudier, peaufiner leurs apprentissages et puis, au besoin, poser des questions sur les plateformes qui existent et avoir des réponses de ces enseignants qui se trouvent soit à Vindoulou, ici, dans les différentes salles qui existent au lycée de PACA, ou sinon, à l'INRAP, là aussi, on a vu une salle qui a été spécialement aménagée pour cet exercice.